C'est le coup de pelle qui lance officiellement l'opération de lutte contre les jites larvaires, opération initiée par le ministère en charge de l'assainissement en collaboration avec celui en charge de l'hygiène publique. A travers donc cette opération de salubrité, le département de Roger Barraud entend contribuer efficacement à la lutte contre l'expansion de l'épidémie de la dengue. Notre pays a connu cette année une épidémie de dengue qui a été particulièrement sévère. Et à cela s'ajoute également le paludisme qui sévit dans nos grandes villes. Et lorsque le diagnostic a été fait, l'une des raisons principales, c'est lié à l'insalubrité. Et naturellement, le gouvernement entend s'attaquer fortement à cette question d'insalubrité. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère en charge de l'environnement et celui de la santé ont organisé conjointement avec tous les acteurs qui interviennent dans la salubrité urbaine cette opération-là pour pouvoir s'attaquer aux jites larvaires et également nettoyer et collecter les déchets et surtout cette fois-ci, en tout cas, les transporter et les traiter convenablement. Menés donc de perles, de dabas, de brouettes et autres matériels de nettoyage, ces associations intervenant dans le domaine de l'assainissement ont fait le déplacement pour répondre présent à cet appel du ministère en charge de l'environnement. Un appel qui vise à rendre sain nos cas de vie. Nous sommes venus ce matin pour soutenir le gouvernement dans sa démarche de lutte contre l'expansion de l'épidémie de la dengue. Nous sommes dans le domaine de la collecte des déchets et il est de notre devoir de soutenir ce genre d'initiative qui vise à assainir notre cas de vie. On sensibilise, mais la population n'écoute pas. Mais on continue de sensibiliser ce jour seulement. Parce que souvent, il y a des gens, peut-être que la population, il y a des gens aussi qui n'ont pas de poubelle. S'ils ont des poubelles aussi, ils vont mettre leurs ordres là-bas. Mais il y a des gens qui ont des poubelles, mais ils refusent seulement. Ils ne font que jeter les ordres aux arts seulement. Afin d'amener les populations à adopter de bons comportements en matière de gestion des eaux usées et des déchets dans les constructions, le ministre Anchia de l'Urbanisme, le directeur général de la préservation de l'environnement et la directrice générale des eaux usées US-CRETA se sont rendues dans les familles vivant dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouadougou afin d'échanger avec elles et les sensibiliser sur l'importance de l'assainissement. Vous avez vu, après ce coup de pelle, nous avons procédé à une petite campagne de sensibilisation parce qu'à ce niveau également, il faut que des petits gestes nous soient respectés parce que les eaux qui stagnent dans nos assiettes, dans des pneus qui sont usés, qui se retrouvent à côté des concessions, ce sont les gîtes au niveau desquels les parasites de la dengue s'incusent et ça fait que la lutte contre la dengue devient difficile. Donc vraiment, c'est un message également de sensibilisation que nous donnons. Donc avec tout ça, le sens de notre action, c'est d'avoir vraiment un corps sain, un esprit sain, tout ça là dans un environnement sain. Ce lancement marque le début des opérations de destruction des sources de prolifération des moustiques responsables de la transmission de la dengue sur toute l'étendue du territoire national. Invite est donc faite à l'endroit de la population à faire de l'assainissement une priorité dans leur vie de tous les jours. Merci. 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 Merci.